Le contexte législatif et institutionnel du secteur HLM se transforme. Loi de finances, réduction du loyer de solidarité, loi élan, création de la Banque des Territoires, autant d'éléments nouveaux qui impactent, voire bousculent, le monde du logement social. Face à ces contraintes, CDC Habitat a fait le choix de fusionner l'ensemble de ces ESH avec deux grands leitmotifs que sont centralisation, mutualisation et ce, sans toucher au réseau de proximité. Pour aider les organismes à réaliser leurs objectifs, CDC Habitat et la Banque des Territoires peuvent intervenir sur deux points principaux. Le premier, la mise à disposition de moyens humains permettant de réaliser les objectifs mais également d'améliorer la gestion des organismes. Le deuxième point, mettre en place des financements innovants permettant la réalisation physique des opérations de réhabilitation ou de construction. Avec un seul mot d'ordre, préserver l'ancrage territorial et l'autonomie de la gouvernance des organismes. La Seine-Saint-Denis est le territoire le plus jeune et le plus populaire de France métropolitaine. D'importantes transformations urbaines attendent encore ce territoire. Les installations des gares du métro du Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, la lutte contre l'habitat indigne. Et dans ce cadre-là, le logement social y joue un rôle majeur. Le contexte actuel qui a affaibli le secteur HLM a des conséquences douloureuses pour nous puisque nous avons été privés de la quasi-totalité de notre taux au financement, près de 12 millions d'euros. Face à ce contexte, nous avons cherché des solutions, bâti des partenariats innovants. Je pense en particulier à la Banque des Territoires ou à Action Logement. Mais également, pour continuer de permettre à Seine-Saint-Denis Habitat de jouer tout son rôle à l'échelle départementale, nous proposons aux communes, aux autres bailleurs sociaux de constituer une société de coordination pour mutualiser nos ressources et continuer cette marche en avant qui permet au secteur du logement social de jouer un rôle déterminant, prépondérant pour les habitants de ce territoire. Grand Paris Habitat met à disposition de tout opérateur de logement des moyens afin de mener pour son compte des opérations de réhabilitation, de rénovation urbaine et de construction neuve. Aujourd'hui, Grand Paris Habitat compte 8 adhérents. Grand Paris Habitat dispose aujourd'hui d'une force de frappe plus de 100 collaborateurs et d'une compétence reconnue sur un domaine d'intervention extrêmement large, construction neuve, réhabilitation en rue. C'est bien cette force de frappe que nous mettons à disposition de nos adhérents. Réciproquement, nos adhérents disposent de collaborateurs aguerris et d'expertise propre à mettre à disposition de Grand Paris Habitat pour compléter nos domaines d'excellence. Nos ambitions permettent à nos adhérents d'entretenir leur patrimoine, de se déployer et de répondre efficacement aux commandes de leurs élus et conseils d'administration. Animer un réseau de compétences et d'expertise pour permettre à chacun de progresser et d'être plus efficace dans ses pratiques. Cette mutualisation de compétences est l'une des réponses apportées aux ambitions de la loi Elan. Le nombre d'adhérents à Grand Paris Habitat pourrait très rapidement passer à une dizaine d'organismes. L'adhésion à Grand Paris Habitat permet à nos partenaires tout d'abord d'assumer un plan de charge important, des projets complexes comme le suivi d'un projet en rouge. Ensuite, de profiter de l'effet d'échelle des appels d'offres que nous conduisons. Nous lançons cette année à Grand Paris Habitat plus de 7000 OS de réhabilitation. Enfin, d'accéder au savoir-faire en maîtrise d'ouvrage de notre groupe, comme le montage en conception-réalisation. L'Office de Bagnolet a actualisé son plan stratégique de patrimoine en 2017, ce qui l'a conduit à adhérer au GIE Grand Paris Habitat pour être au rendez-vous de l'ambition patrimoniale de l'Office. Ainsi, en 2018, nous avons confié trois opérations au GIE, deux opérations de réhabilitation de logements sociaux, l'une sur le groupe Girardot et l'autre sur neuf maisons à Ossaturbois. Et nous avons confié également une opération dans le cadre du PNRCAD qui mixe du logement social et de l'accession sociale. Le partenariat avec le GIE Grand Paris Habitat. Il s'agit de s'appuyer sur les compétences éprouvées des équipes du GIE. Les équipes peuvent ainsi mutualiser les bonnes pratiques. Cela permet également de développer les compétences internes des équipes de l'Office sur des opérations complexes. Ce partenariat se concrétise avec deux chargées d'opérations qui interviennent au quotidien avec les équipes de l'Office pour piloter les opérations de réhabilitation.